1797. Loup-compte de Provence, futur roi de France sous le nom de Louis XVIII, s'exprime à propos de Robespierre. Il dit « Il serait injuste de le regarder comme un homme cruel et de l'appeler tyran. Il faudrait au contraire voir en lui, comme en Sylla, une forte tête, un grand homme d'état. » Il compare ici l'incorruptible à un grand général romain, Lucius Cornelius Sylla, devenu dictateur en –82 dans une république romaine, secoué par de violents troubles. En effet, l'irrésistible extension territoriale de Rome s'accompagne de conséquences inattendues. Aux crises sociales succèdent des crises politiques de plus en plus fréquentes. A la fin du 1er siècle avant notre ère, cela dégénère en meurtres, massacres et guerres civiles, qui à long terme auront raison du régime. Revenons donc sur cette période de crise de la république romaine, et demandons-nous comment les romains ont tenté d'y répondre. Au début de la république, promulguée en –509, ce sont les citoyens qui composent l'armée romaine. Cette armée de petits propriétaires terriens, majoritairement des agriculteurs, met beaucoup d'ardeur à la défense d'une terre et d'un territoire qui les nourrit. La discipline est de fer, et le moindre écart durement sanctionné. Après avoir assuré sa domination sur les régions proches de Rome, et survécu au traumatisme du sac de Rome par les celtes de Brénus en –390, la grande phase d'expansion commence en –343. Tout d'abord par la péninsule italienne. Plusieurs guerres contre les voisins latins ou samnites étendent la zone d'influence. Puis la tentative de la grande armée de Pyrus, venue d'Epyre, de s'emparer du sud échoue. C'est une grande victoire pour Rome, qui prend conscience de sa puissance militaire. En –264, les deux grandes puissances méditerranéennes, Carthage et Rome, entrent en guerre pour le contrôle de la Sicile. La marine romaine se modernise durant la première phase qui dure 20 ans, victorieuse pour les romains. Ils en profitent pour occuper la Corse et la Sardaigne. Deuxième phase du conflit. Hannibal écrase les romains lors de la bataille de Cannes. Mais il refuse ensuite de prendre la cité éternelle. Après des choix stratégiques désastreux, il se fait battre lors de la bataille de Zama. Carthage est à terre, et les romains assoient leurs ambitions méditerranéennes. Ils occupent une partie de l'Espagne, qui fut un théâtre d'affrontement avec les armées cartaginoises. Rome s'étend également au nord de la péninsule durant cette période. C'est ensuite vers l'Orient que se tournent les regards. Le roi de Macédoine, Philippe V, ayant soutenu Hannibal, va subir les foudres de Rome. La Grèce est définitivement annexée en –146. Carthage est entièrement détruite la même année, et recouverte de sel selon la légende. Rome pose le pied en Afrique, et étant peu à peu les territoires conquis. Quasiment l'ensemble de Mare Nostrum, nom que l'on donne à la Méditerranée, est désormais dans la sphère d'influence romaine. Toutes ces conquêtes vont profondément bouleverser l'équilibre social de la petite cité-état. Rome s'est dotée d'un régime républicain, aux institutions plutôt complexes. Elle place le citoyen au centre du processus décisionnel. Alors nous allons un peu entrer dans le détail, car la crise que va connaître la République lie les institutions aux bouleversements dues aux conquêtes. Les citoyens sont répartis en plusieurs assemblées, nommées commis, et qui reposent sur un système censitaire. Autrement dit, c'est la fortune qui donne le rang. La plus importante est la commis centuriate, appelée aux urnes une fois par an pour élire les magistrats supérieurs. Ces riches citoyens élisent les prêteurs, les juges de la cité, les censeurs, qui recensent les membres du Sénat, et surtout les consuls, qui disposent de pouvoirs étendus. Ils sont généraux des armées, et conduisent les campagnes militaires. Ils peuvent également se voir accorder les pleins pouvoirs. Au nombre de deux, ils ne peuvent pas être réélus deux fois de suite. Les autres commis votent pour les magistratures inférieures. Edil, qui s'occupe de l'approvisionnement du blé et de la voirie, et Kester, qui prélève les taxes. Une étrange pratique veut que l'on fasse voter les plus riches en premier, et une fois la majorité atteinte, le vote est arrêté. Les classes inférieures ne peuvent donc pas s'exprimer, même si elles participent aux commis. Concrètement, le système romain est verrouillé par l'aristocratie. D'autant que le Sénat, institution fondamentale, n'est que l'émanation de la plupart de ses corps. Les 300 sénateurs sont donc extrêmement riches, et agissent dans l'intérêt de leur classe. Ils confirment les lois, adoptent des conseils, qui ont souvent force de loi, les fameux sénatus consulte, et peuvent déclarer la guerre ou ratifier un traité. Enfin, et c'est très important, le reste des citoyens, 90% de la population, qui ne peuvent prétendre aux honneurs des magistratures, sont représentés par deux tribuns de la plèbe, élus par un concile plébéien. Ces tribuns peuvent convoquer le Sénat, et prononcer des sanctions contre ses membres. C'est une sorte de contre-pouvoir à celui immense des sénateurs. Mais les tribuns de la plèbe, censés protéger les citoyens, baignent dans la corruption. Les institutions vont continuer de fonctionner après les phases de conquête, comme si Rome était encore une petite cité-état, tandis que l'afflux de richesses, d'esclaves et de territoires, creusent les inégalités. Cela constitue le nœud de la crise qui frappera la république romaine. Les butins ramenés de terre conquise vont enrichir l'aristocratie, notamment les sénateurs. Métaux, objets précieux ou œuvres d'art permettent à la classe dominante de se construire de luxueuses villas. La pensée grecque, voluptueuse, imprennent peu à peu la société romaine. Les plus aisés sombrent dans la débauche. Cette perte des valeurs est combattue par Caton, qui y voient le signe d'un délitement de l'esprit romain. Mais surtout, l'aristocratie s'accapare les terres laissées en friche par la petite paysannerie partie en guerre, qui a subi une véritable saignée démographique. Ceux qui reviennent ne peuvent plus réexploiter leurs terres. Première conséquence, les terres sont regroupées en grandes parcelles, les latifundia. Les grands propriétaires remplacent les citoyens par des esclaves pour les travaux agricoles, corvéables et sans droits. L'agriculture mute dans un objectif de spéculation commerciale et de rentabilité. Le vin, le blé et l'huile deviennent les trois produits phares, qui offrent les meilleurs bénéfices. Deuxième conséquence, ne pouvant faire face à la concurrence des esclaves, les citoyens romains réduits à l'indigence se déplacent vers les villes, notamment Rome, dont la population explose. Elles passent de 200 000 en moins 200 à 375 000 en moins 130, puis à 750 000 au début du 1er siècle avant notre ère. La plèbe urbaine se met au service des plus fortunés. Le clientélisme devient la règle. Le vote pour un homme politique offre quelques avantages, un petit travail, une aide alimentaire, un soutien financier. Ces bouleversements sociaux sont radicaux. Ce que l'on pourrait nommer aujourd'hui de manière très anachronique la classe moyenne disparaît. Les riches deviennent de plus en plus riches, et leur mépris des pauvres n'en est que plus grand. Des membres de l'aristocratie sénatoriale prennent conscience du problème, et souhaitent réformer les institutions afin de répondre à la crise sociale. Ils vont être regroupés dans la tendance dite des populares, les populaires, ceux qui défendent le peuple. Ils vont s'opposer à une autre tendance qui s'est nommée elle-même optimates, qui signifie, en toute simplicité, les meilleurs. Il y a donc les réformateurs, les populaires, et les conservateurs, les optimates. Ces deux tendances sont pourtant issues du même moule. Ce sont des patriciens des classes supérieures, par opposition à la plèbe, qui vient des classes inférieures. En –133, un tribun de la plèbe, Tiberius Gracchus, porte une réforme agraire ambitieuse. Il veut redistribuer les terres de l'Ager Publicus, le domaine collectif, de manière plus équitable aux citoyens. Cela désengorgerait les villes et réduirait la misère urbaine, reconstituerait une classe paysanne forte, nécessaire à la levée des armées, et limiterait l'accaparement des richesses entre quelques mains. L'utilisation massive des esclaves est également un risque à ses yeux, qui peut mener à des révoltes serviles, comme celle menée par Eunus en Sicile au même moment. Concrètement, Tiberius veut retrouver l'esprit originel de Rome. D'autres réformes sont portées par le tribun, notamment une loi frumentaire, concernant la distribution de blé dans les villes. Il réussit à faire passer la loi, qui permet de récupérer et de limiter la propriété afin de la redistribuer. Un triumvirate est mis en place pour sa bonne application. Évidemment, les sénateurs optimates réagissent. On touche à leurs intérêts. Tiberius commet une erreur en –132. Il tente de se faire réélire au tribunat une deuxième année de suite, ce qui est formellement interdit. Les sénateurs en profitent pour le faire assassiner sauvagement devant le Capitole, avec 300 de ses partisans. Son corps est ensuite jeté dans le Tibre. Dix ans plus tard, son frère Caius Gracchus reprend la réforme, qui fut peu à peu démantelée par les sénateurs. Son programme comporte 17 lois. Distribution de blé pour les plus pauvres, et installation de greniers sur le territoire, ou fondation de nouvelles colonies. Surtout, il va accorder beaucoup de pouvoir à l'ordre équestre. Cet ordre a développé une immense fortune avec les conquêtes. Ce sont des banquiers ou des grands marchands. Leur propriété est mobilière et non foncière. Ces chevaliers votaient, mais ne participaient pas vraiment à la vie politique. Ils récupèrent une partie du pouvoir de justice. Et les sénateurs peuvent désormais être jugés plus facilement, notamment pour l'effet de corruption. Mais il va trop loin en –121, lorsqu'il souhaite étendre la citoyenneté romaine aux nombreux Italiens de la péninsule, qui ne l'ont toujours pas, et ne participent pas aux décisions politiques, n'étant pas intégrés dans le corps civique. Leurs droits sont inférieurs sur le mariage, les actes commerciaux ou les impôts. Pourtant, ils versent leur sang dans l'armée. Une première révolte de ces citoyens a lieu en –125 à Frégelles. La décision de Caius d'étendre cette citoyenneté redistribuerait de nombreuses cartes, notamment celles du corps électoral, de la propriété et de la fortune. Les sénateurs, attaqués au cœur de leurs privilèges, votent un senatus consult optimum, le décret ultime du Sénat, qui autorise, par tous les moyens possibles, l'élimination physique d'un ennemi de la République. Caius fuit et meurt, sans doute assassiné. Tiberius et Caius Gracchus, plus connus sous le nom de Grac, ont tenté par tous les moyens, et au péril de leur vie, de remédier à cette crise. Mais revenons sur les conquêtes de la fin du IIe siècle avant notre ère. Rome pose le pied en Asie mineure. Des colonies sont créées dans le sud de la Gaule. Une partie de l'Hispanie tombe en –133. Après un siège de 15 mois, l'armée prend Numence. A cette occasion, un jeune homme de 25 ans s'illustre, Caius Marius. D'origine humble, il se place logiquement du côté des populaires. Auréolé d'un certain prestige, Marius accède aux magistratures supérieures, bien soutenues par l'ordre équestre, proches des populaires depuis la réforme de Caius Gracchus. En –112, un roi numide, Jugurta, défie les Romains. Marius est envoyé en Afrique, où il se fait proche des soldats. Il met en avant ses origines modestes, et acquiert alors une énorme popularité auprès des troupes et de la plèbe. Marius profite des lourdes pertes dans la première phase de la guerre pour dénigrer Mételus, qui mène les opérations, et il réussit de cette façon à se faire élire consul en –107. Il retourne ensuite combattre en Afrique, une fois que la situation commence à s'inverser. Il expérimente une pratique qui va profondément bouleverser les structures romaines. Devant l'impossibilité de lever une armée, il recrute les soldats lui-même, financés par sa fortune accumulée et de richissimes banquiers. Les soldats, la plupart pauvres, sont équipés, nourris et même payés pendant 15 ans, et ils espèrent également récupérer une partie du butin. Ils s'attachent logiquement à leur chef, ils combattent pour lui, et non plus pour la république. C'est un changement fondamental, au départ de faible ampleur, qui va ouvrir la voie, des années plus tard, à des guerres civiles meurtrières, entre des armées à la solde de généraux puissants, les impérators. Mais revenons à Jugurta, qui est bien difficile à capturer. Il fuit sans cesse, les tractations s'ouvrent avec le roi de Mauritanie, où est réfugié le roi Numide. Un guet-apens permet de le capturer, mais Marius ne savoure pas totalement cette victoire, malgré le défilé triomphal qui lui est accordé à Rome. C'est un jeune ambitieux, de bonne famille, lié aux optimates, qui a négocié en secret pour capturer Jugurta. Son nom est Lucius Cornelius Sylla. Il vient d'une vieille famille aristocratique, et se range logiquement du côté des optimates. A partir de ce moment-là, les deux hommes se voueront une haine éternelle, qui fera basculer Rome dans la guerre civile. Le problème africain réglé, ce sont désormais les cimbres et les teutons qui infligent des défaites aux Romains. Marius s'est envoyé régler le problème. La victoire finale a lieu à Versailles. Ses succès militaires et sa popularité inédite lui permettent d'être élu cinq fois consul, avec l'aide des chevaliers, des tribuns et même de quelques optimates, et au mépris de toutes les pratiques institutionnelles. On parle à cette époque d'un courant marianiste. Mais ces alliés tribuns de la plèbe font régner la terreur en éliminant les opposants politiques. Marius est dans l'embarras, et doit faire exécuter ses anciens soutiens. Il se retrouve isolé politiquement, et préfère partir en Orient, se faire oublier. En moins 91 se produit ce que les Grecs avaient anticipé avec 30 ans d'avance. Les alliés italiques entrent en insurrection après l'assassinat du tribun de la plèbe, les vieuses douceuses, qui souhaitaient élargir le corps civique. Ces peuples font sécession, et se dotent d'une nouvelle capitale à Corfinium. Au départ, les italiques prennent l'avantage, mais l'esprit de classe aristocratique reprend le dessus. Optimate et populaire s'unissent, cent mille hommes sont recrutés. Marius, vieillissant et rappelé, mais il se trouve dans une position contradictoire, lui qui voulait accorder cette citoyenneté aux alliés lors de ses multiples consulats. Il se retire, tandis que Sylla voit son prestige grandi en écrasant la rébellion. Rome sort vainqueur militairement, mais les italiques atteignent leur objectif. Ils sont désormais citoyens romains. Le corps civique triple, passant de 300 000 à 900 000 hommes. Dans la foulée, Sylla est élu consul en –88, et aussitôt envoyé écraser le roi Dupont, Mitridate, qui vient d'ordonner le massacre du milieu de Romains après avoir repris les royaumes de Cappadoce et de Bithynie, sous protectorat de Rome. Marius, énervé de ne pas avoir eu le commandement dans la guerre en Asie, s'associe avec un tribun de la plèbe pour faire voter la destitution. des deux consuls, dont Sylla. Alors qu'il est en Campanie, prêt à embarquer, Sylla fait demi-tour et entre dans Rome avec son armée. Ce fait gravissime, contraire à tous les principes, est une première dans l'histoire de la république. Après des combats de rue sanglants, l'ordre est rétabli. Marius s'exile en Afrique. La première guerre civile prend fin. Sylla diminue le pouvoir des tribuns de la plèbe, mais aucune épuration politique n'est décidée. Il repart mener à bien sa mission en Asie. Ivre de vengeance, Marius rejoint un consul destitué qui lève une armée en Campanie. Il marche sur Rome et massacre leurs adversaires. Les lois de Sylla sont abrogées et un climat de terreur est instauré par les Marianistes, une bonne partie de l'ordre équestre qui soutient les populaires et des Italiques ralliés. Marius meurt en –86, à 71 ans. C'est son fils, Caius Marius, dit le jeune, qui reprend le flambeau. Sauf que Sylla accélère sa guerre contre Mithridate pour revenir plus rapidement sur Rome. Il trouve un accord avec le roi Dupont, après une guerre harassante, et parvient à débarquer dans la péninsule en –83. A Rome, c'est la panique chez les populaires. Une armée est levée. La deuxième guerre civile débute. Les batailles et les exactions sont nombreuses, sanglantes. Au final, Sylla emporte la mise après la bataille de la Porte Colline. Il est désormais maître de Rome, et sa vindicte va être terrible. Evidemment, ceux qui ont soutenu les partisans de Marius sont exécutés. Mais Sylla va plus loin. Il officialise les massacres. Il fait établir des listes, qui seront affichées dans les cités. Les personnes sur ces listes sont considérées ennemies de la République. Une récompense est offerte à ceux qui ramèneront les têtes des proscrits, et une partie de leurs biens leur seront remis. Cela suscite quelques vocations, d'autant que le concours est ouvert à tous. Un esclave, par exemple, peut gagner sa liberté s'il tue son maître. Trois listes sont affichées, pour un total de plus de 500 noms, parmi les plus aisés de la classe sénatoriale ou de l'ordre équestre. Les proscriptions de Rome provoquent un déchaînement de violences inouïes. Des familles entières disparaissent. La composition de l'aristocratie romaine est totalement modifiée. Sylla devient intouchable. Les consuls qui étaient en place sont exécutés, et il se fait nommer dictateur, ce qui n'a rien d'illégal. Sa mission ? Refonder la cité. Le Sénat passe à 600 membres, en y intégrant les chevaliers, qui perdent au passage leur monopole judiciaire sur les sénateurs. Ils réorganisent les magistratures, augmentant le nombre de prêteurs et de questeurs, plus adaptés à la nouvelle population romaine. Les pouvoirs du tribunat de la plèbe sont réduits. Une loi agraire est votée, où les terres conquises sont distribuées aux vétérans. Et d'un point de vue judiciaire, les délits politiques sont sévèrement réprimés. Enfin, une série de travaux sont lancés dans toute l'Italie. Cette restauration silanienne, va offrir un moment de répit à cette république vieillissante, mais ne la sauvera pas. De manière surprenante, Sylla abdique la dictature un an plus tard, et se retire en Campanie, où il meurt en moins 78. Mais les problèmes vont vite revenir. Les esclaves, toujours dans la même situation, se révoltent 5 ans plus tard, sous l'impulsion de Spartacus. La révolte ébranlera le régime républicain, avant d'être brutalement réprimé. Surtout, les rapports de force entre les paysans, les soldats, l'ordre équestre et les sénateurs sont encore très tendus. Une nouvelle crise politique s'ouvrira bientôt, entre quelques généraux ambitieux, qui au départ vont s'associer avant de se combattre. Parmi eux, un fidèle de Sylla, Pompée, et deux marianistes qui avaient dû fuir les proscriptions. Crassus, et un certain Jules César. Voilà, alors j'espère que cette vidéo assez dense vous a plu. Evidemment j'ai pas pu tout dire sur cette crise ou les institutions, donc c'est vraiment une approche très générale. Je vous invite vraiment à aller soutenir la chaîne sur Tipeee ou Utip, si les vidéos vous plaisent. Bien sûr, un énorme merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vous remercie encore d'avoir visionné, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada